Merci Madame Dubré-Chira. La parole est à Madame Mélin du groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Et de 7, c'est ce que nous risquons de dire ou d'entendre dans peu de temps. 7, 49, 3 pour décider du système social des Français pour l'année à venir et en partie pour les années suivantes. Années ô combien charnières compte tenu de la situation sociale invraisemblable dans laquelle Emmanuel Macron nous a conduits après de plus de 10 ans aux manettes. Emmanuel Macron, conseiller économique de François Hollande dès juin 2012, puis son ministre des Finances pendant près de 4 ans, Emmanuel Macron, lui-même président des Français depuis plus de 5 ans, il avait très largement le temps et les moyens d'anticiper, d'intervenir et d'agir en profondeur. Il n'a rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui les Français ont tant besoin de leur sécurité sociale. C'est que la France macronienne croule sous les dettes et les déficits de nos trois budgets. Celui de l'Etat, celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales. Pour près de 3 000 milliards de dettes. Et cela va encore s'aggraver par une politique du quoi qu'il en coûte. Alors que la France n'a été confinée que deux mois, et cela il y a deux ans. Deux petits mois qui nous ont déstabilisés, mais ont été les grands révélateurs d'un déséquilibre, d'une fragilité devenue depuis structurelle, comme le montre la crise de l'énergie qui évolue depuis début 2021. Fragilité qui bascule à la moindre nouvelle crise, comme celle de la boncolite ou de la grippe. En matière de sécurité sociale, Emmanuel Macron a consciencieusement continué de fabriquer la pénurie de soignants, les médecins en premier chef. S'il avait plaidé dès 2012, pour la fin du numerus clausus de tous les professionnels de santé, nous ne perdrions pas ici des heures à tordre l'équation du transfert de tâches, ou à parler des modalités rocambolesques d'installation des médecins. Nous aurions tout notre temps pour envisager sereinement les réformes nécessaires de notre système de santé. Mais surtout, nous n'aurions pas, mes chers collègues, à apprendre la mort d'un deuxième enfant à l'hôpital Trousseau la semaine dernière, et de la faute de moyens, tout comme ces patients qui meurent sur les brancards. En ambulatoire, tous les patients en ALD auraient un médecin attitré, nous pourrions sans réticence à les consulter à temps pour bénéficier de l'hylionostique précoce. Ce n'est plus le cas. Nous ne ferions pas le constat de 30% de plus d'étudiants en santé qui ne pratiquent pas ou trop peu de temps leur profession. Pour cela, il aurait fallu qu'Emmanuel Macron rende ces professions attractives et valorisantes. Ils préfèrent une médecine low-cost, où des infirmières, certes aux compétences indéniables dans leur domaine, pourront au bout de cinq ans d'études, à moindre frais, pratiquer le même exercice que vous refusez à des généralistes au bout de la dixième année. Ne demandez pas aux professionnels de santé de régler sous la contrainte la quadrature des déserts médicaux, résultante du quadruple abandon dont vous êtes seul responsable. Abandon agricole, abandon médical, abandon industriel et des services publics. Avec Marine Le Pen, nous ne saisons d'appeler à la reprise en main de nos territoires. En matière familiale, si Emmanuel Macron l'avait voulu, l'augmentation régulière des salaires aurait pu être supportée par les employeurs. Certaines mamans ne seraient pas obligées de travailler pour faire face aux salaires trop bas de leurs conjoints, elles qui ne peuvent même pas obtenir des allocations familiales à la hauteur de la protection de leurs enfants. En matière de retraite, ce sont les grands-parents que vous maintenez au travail alors que leur corps n'en peut plus. C'est tout le contraire de l'enjeu du XXIe siècle, vivre longtemps en bonne santé. Je vous le dis, ce projet de retraite retardé devient un scandale sanitaire et social. Vous n'entendez rien de ce que vous disent vos parlementaires ici à l'Assemblée ou au Sénat, qui pourtant vous soutenaient dans votre projet d'allongement de la retraite. Le Sénat que vous avez humilié en rejetant de nombreux de ses amendements de bon sens. Alors, allez-vous balayer de plus d'un revers de main autoritaire et méprisante toutes ces heures de travail des parlementaires et coupées court à toute décision et toute discussion ? Dans ce cas, soyez cohérents. Mesdames et messieurs du gouvernement, représentez-vous directement devant les Français. Ils pourront vous dire directement à quel point ils sont fatigués de votre politique.